salut à tous alors aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de la construction du chalet alors donc comme vous pouvez voir j'ai quand même avancé donc j'ai monté les trois les trois étages de palette je dirais j'ai fait aussi l'ouverture pour la fenêtre que j'ai placé alors on va rentrer à l'intérieur alors donc voilà ça c'est les trois comment dire les trois étages de palette donc comme je disais dans la première vidéo elles ont tout été fixé comme ça et quand vous montez d'un étage donc je les fixe aussi sur les côtés comme ça ouais je pense on revient ici voilà et ça il faut le répéter partout dès que c'est possible faites le à l'intersection de deux palettes quand elles se rejoignent vous les fixer ensemble par les cubes donc là on est à l'intérieur j'ai ouvert la fenêtre après j'ai d'abord tout monté j'ouvre après alors la fenêtre donc c'est ce qu'ils font c'est qu'ils quand ils rénovent ils jettent les fenêtres ils gardent le cadre et ils posent les nouvelles fenêtres sur le cadre donc il vous suffit de récupérer les fenêtres de refaire un cadre comme ceci vous achetez quatre gonds dans un magasin puis vous avez une petite fenêtre bon c'est sûr c'est pas le grand luxe mais bon une fenêtre pour 4 euros on va pas se plaindre quand même donc ça permet de de récupérer une belle fenêtre j'en ai encore deux autres faut que je fasse les cadres je n'ai pas fait encore pour ça qu'il ya même pas les ouvertures je les ferai plus tard donc alors les murs ils sont faits donc il ya quatre palettes ici 4 ici et 4 ici ce qui fait qu'une fois que vous avez tout rentré vous n'avez plus la place de rentrer quatre palettes devant donc vous en mettez une deux la troisième ici et l'espace qui reste ben ça vous fait la porte faudra juste bricoler une petite palette pour le haut et puis on est bon alors il ya à peu près 20 je sais plus 21 mètres carrés à l'intérieur je crois donc alors là ce que je vais faire maintenant je pense que je vais faire un petit une sorte de petit chaînage en eau tout le long avec des longues planches je vais faire comme un comme un chaînage en bois ça va rigidifier tout ça et après je vais attaquer le pignon le premier pignon voilà c'est parti alors pour faire le pignon j'ai mis quatre palettes au sol donc là il n'a que deux parce que j'en ai fait déjà deux j'ai mis quatre palettes et j'ai tracé donc la forme du pignon donc pour moi ce sera comme ça et après je vais découper à la tronçonneuse faire attention au clou donc il ya la partie gauche il y avait la partie droite ici que j'ai mis que je vous montrer tout de suite voilà donc comme vous pouvez voir en haut j'ai renforcé le le haut comme ça mais voilà ce que ça donne donc il me reste plus qu'à faire l'autre partie j'aurais déjà un pignon ensuite quand comment dire quand il y aura la poutre fait hier il faut que je que j'en taille ici pour l'enfoncer parce qu'elle va dépasser d'un mètre à peu près ça je le ferai sur place avec une échelle donc je vais faire l'opinion bon 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 bon